Bonjour, avant de vous laisser la scène, dites-nous rapidement ce que représente ce concours pour vous. Il représente un engagement, un engagement pour une cause qui m'a beaucoup touché il y a quelques années quand je l'avais découverte. Donc récemment j'ai eu connaissance du concours des plaidoiries et je me suis replongé dans cette cause qui est toujours d'actualité. Et donc aujourd'hui je vais plaider pour cette cause devant vous. La parole est à vous. Les droits de l'homme n'existent pas. 358 bus remplis. L'équivalent de 119 avions. 31 TGV. 15 grands opéras. Plus de 18 000 migrants morts en Méditerranée depuis 2014. Mais ce n'est rien. Rien devant cette autre humanité assoiffée, battue, torturée et tuée avant de voir la mer. En Libye, il y a un véritable marché d'esclaves migrants. Ce trafic humain représente à lui seul 5 à 10% du PIB libyen. Mesdames, messieurs, en Libye, les droits de l'homme n'existent pas. Alpha Kabe est guinéen. Il a 30 ans. En 2013, il doit fuir la Guinée à cause de menaces de mort. Son but est alors de gagner l'Europe. Alpha Iran en Libye, ça ne sera qu'une étape pour aller en Europe. Du moins, c'est ce qu'il pense. La réalité, mesdames, messieurs, la réalité est que la situation hiérarchique en Libye ne cesse d'empirer. Jour après jour. Une guerre politique entre deux gouvernements a depuis longtemps éclaté. Écoutez, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Depuis la mort de Mouammar Gaddafi, il n'y a plus de nation, plus d'état de droit, plus de loi, plus rien sinon des litres de sang versés chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Tout cela si près de nous. J'entends presque crier les opprimés. À quoi s'attendait-il selon vous ? Sûrement pas à ce qui sera leur malheureux destin. Les migrants les plus chanceux seront arrêtés par les autorités, puis enfermés dans des prisons libyennes. Ces mêmes prisons où ils ne mangent qu'une fois par jour. Ces mêmes prisons où ils sont entassés et battus jusqu'au sang. Les pénuries extrêmes et les mauvais traitements auront raison de ces femmes et de ces hommes qui ne rêvaient que d'une vie meilleure. Les autres migrants sont ceux dont le destin est déjà plongé dans une noire souffrance. Cette noirceur, ils la sentent avant de la voir. La fatidique traversée du désert jusqu'en Libye a épuisé toute leur énergie. Ils ne sont plus couverts que d'une fine épaisseur de peau sur leurs os. Et ils sont alors si fragiles. Mais le pire est à venir. Bientôt, Alpha sera kidnappée, puis vendue et revendue. Comme c'est semblable, les femmes enceintes, les enfants et les nouveau-nés, Alpha sera battue et torturée. On dit dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mesdames, messieurs, ce n'est pas du tout respecter un Libye. Les femmes sont vendues comme esclaves sexuels. Les hommes comme de la main-d'œuvre dans des usines clandestines ou dans des plantations. L'homme ne devrait pas être réduit à un objet dont on aurait la position. Mais c'est exactement ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Pourquoi fermons-nous les yeux ? Je ne sais pas si tel est votre cas, mais cette hypocrisie me tue. Il existe bien des milices libyennes qui essayent de lutter contre cette barbarie du trafic d'êtres humains. Mais elles sont impuissantes. Le gouvernement ne les aide et ne les protège pas. Ce gouvernement même n'a plus aucune capacité, aucune autorité, aucune valeur. Les trafiquants contrôlent tout. La police, l'État et la loi sont corrompus. Cela rentre directement en contradiction avec le 3ème article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précise que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Si cette police et cette loi sont corrompues, encore une fois les droits de l'homme sont bafoués. Mesdames, Messieurs, Je ne vois d'aucune façon les droits de l'homme respectés de l'autre côté de la mer. Ces déclarations n'étaient-elles pas censées être universelles ? Comment pouvons-nous encore nous prétendre pays des droits de l'homme sans réagir ? Mesdames, Messieurs, Je souhaiterais partager avec vous le témoignage d'un opprimé. C'est le témoignage d'un homme qui a vécu le pire, d'un homme qui veut changer les choses. D'abord kidnappé, puis vendu et revendu, mais surtout ligoté et torturé, Alpha Kaba est un miraculé de l'enfer de l'esclavage libyen. On crache là sur l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule ceci. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Durant des années, la vie d'Alpha Kaba n'a été qu'un chemin de souffrance. Son dernier patron lui avait promis que s'il travaillait bien, il aiderait à gagner l'Europe. Alpha s'acharne et il y croit. Des mois d'efforts intenses l'attendent encore, et voilà qu'un beau jour, il est embarqué sur un bateau gonflable en direction de l'Italie. Avant de gagner la terre promise, le flotteur est percé, et on déplore 7 décès, dont une femme enceinte et deux mineurs. Mais l'Aquarius arrive juste en temps pour le secourir. L'histoire d'Alpha continue. En février 2019, il témoignait dans les médias pour que les autorités viennent à l'aide aux migrants en Libye. Mesdames, Messieurs, je suis fier aujourd'hui de porter devant vous sa voix et sa cause. Prenez-la, s'il vous plaît, avec votre cœur. Les grands de ce monde ont fermé les yeux, se sont voilés la face, alors même que le scandale de l'esclavage en Libye leur avait été révélé depuis longtemps par des ONG. Il a suffi d'une vidéo sur laquelle des migrants sont vendus aux enchères pour que le monde entier ouvre ses yeux. Tous les journaux du monde se sont imprésés d'en parler, mais il était déjà trop tard. Pourtant, nos dirigeants politiques le savaient. Les organisations mondiales le savaient. L'Union européenne le savait. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est-ce pas le but de toute association politique de conserver les droits naturels et imprescriptibles de l'homme ? Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ces droits ont été tellement piétinés qu'il n'en reste plus rien. Tous ces mots sont-ils morts ? Eux aussi ? Mesdames, Messieurs, sommes-nous responsables ? Non. Mais ceux qui nous dirigent, là-haut, le sont. Les conséquences de l'accord de février 2017 entre l'Union européenne et la Libye sont terribles. Le trafic humain a fleuri en Libye. Cet accord prévoit un effet de l'aide financière pour les gardes-côtes libyens. Bien sûr, c'est la régule de l'immigration à nos frontières. À cause de cet accord, les migrants sont kidnappés en Libye, vendus et torturés. Comprenez bien que nous n'avons fait que déplacer le problème pour en créer d'autres. La paix. La liberté. Le travail. C'est tout ce qu'ils veulent. Des rescapés comme Alpha Kava, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu. Je n'ai pas enduré tout cela. Je n'ai rien fait si ce n'est prier pour eux. J'ai ressenti ce cri inouï, sortant des abîmes des morts. Je l'ai élevé pour le porter jusqu'à vous. Mesdames, Messieurs, entendez-les. Ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces bébés. Ne laissons pas toutes ces femmes accoucher à cheval sur des tombes, ni la Méditerranée devenir un cimetière. Rendons à ces humains des droits, une dignité, un avenir dans leur pays en paix, pour vivre dans un monde meilleur. Meilleur pour tout le monde. Merci. 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 Merci.